Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing, un non-lettring, je ne sais pas, pour ouvrir le colis que j'ai commandé sur Valley of Paper. Enfin, j'ai commandé à la boutique Valley of Paper sur Etsy. Je vous ai déjà fait un unboxing de cette superbe boutique que vous pouvez retrouver ici. Valley of Paper, c'est une boutique sur Etsy qui a été créée par une jeune femme et qui fait des stickers de grande qualité qui sont extrêmement jolis et que je prends pour décorer mes lettres, mes cartes et surtout mon bullet journal. J'avais commandé la box magie et là, j'ai pris celle d'été. Entre temps, je vais aussi commander d'autres stickers, mais je voulais unboxer celui-ci particulièrement. Donc c'est parti. Et si ce maquillage vous plaît, je vous ai fait le tuto dans cette vidéo-ci. Donc n'hésitez pas à aller voir. Il s'agit d'un tuto spécial quand c'est le signe astrologique. Donc c'est d'une enveloppe avec des petits confettis en papier dedans. Oui, je vous dis tout. Voilà. Donc ça se présente comme ceci. Et je vais vous lire ce qu'elle a écrit. Alors, déjà vous pouvez retrouver le lien de sa boutique dans la barre d'infos. Elle a également un Instagram. Et finalement, avant de commencer, je vais vous montrer ça. Ceci. que j'adore. Et je pense qu'elle l'a fait elle-même. Je ne sais pas comment ça s'appelle. La petite marque. Du coup, moi aussi j'en ai acheté. Avec ma copine, on s'est acheté un... Mince, comment ça s'appelle ? Pour faire des cachets. Pour faire des cachets. Merci à toi. Merci à toi, June. Merci à toi, June. Merci à toi. 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 L'amande pleine lune, je crois, ou lune noire, je ne sais plus exactement. Eh bien, il était hyper bon. Je l'ai acheté. J'ai acheté un thé mariage frère. Alors là, c'est un thé blanc pêche abrigo. Vraiment, je suis vraiment super contente de faire cet unboxing. Et ça sent super bon. Donc, je vais ouvrir, enfin, je vais prendre celles qui sont ici. Alors, on a le bac cabinet de curiosité. Voilà. Alors, je vais les ouvrir. Donc, vous savez, ils sont beaucoup. Et, en fait, dans les bacs comme ça, ce sont des grands stickers. Je suis sûre. Mon Dieu, c'est génial. Alors, on a une petite, comme une petite planche de champignons, un globe, un livre, des bouteilles, une petite loupe, une bouteille d'embre, un crâne, des bougies, des papillons. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique. Je ne crois pas que ça fasse partie du kit d'été. Je ne sais plus, mais je crois. Et on a un pack coquelicot. Les coquelicots, c'est mes fleurs préférées. Il y en a d'ailleurs sur mon grand tatouage. Et derrière, on a les coquelicots en plus gros. C'est trop joli. Ça fait vraiment aquarelle et c'est vraiment hyper doux, hyper joli. J'aime trop. On continue. Alors, on a une petite planche. Avec des petits stickers. Lavande. On a une petite planche avec des petits stickers. Lavande. Trop trop mignon. Ensuite, il y a aussi un grand coquelicot. Et une grande lavande. Une grande tige. Et je vais ouvrir ceci. Même les cordons sont trop mignon. C'est parti. C'est parti. Alors. C'est parti. Le masque. Le masque des pailletés. Alors, on a le petit paquet bucolique, balade bucolique. Alors, on a des tournesols qui sont trop jolis, une bobine de fil, le petit panneau champ de tournesol, un vélo, une échelle et une balançoire. C'est trop mignon, mon dieu ! Et les petites bougies dans le petit truc envers, c'est trop mignon. J'adore. Je ne sais pas pourquoi ça me réjouit autant à chaque fois, mais vraiment, c'est... Je trouve que c'est tout. Ça fait du bien ces dessins. Il me procure de la joie. Alors, ensuite... Et c'est le dernier paquet. Alors, waouh ! Alors, je les ai vus sur son Instagram, ceux-là. C'est des stickers. Ce sont des stickers dorés. Blanc et doré. Et c'est magnifique. Je me demande même si ce n'est pas transparent et doré. C'est vraiment trop joli. Donc, on a un tournesol, une autre branche, mais en doré du coup de lavande. C'est si joli. C'est si joli. Ensuite, nous avons une carte postale que je vais très égoïstement garder, je pense. Et je vais accrocher au mur. Tu vois ? C'est si joli. Et enfin, on a... Oh là là ! Les planches thématiques du coup. Donc, avec les grands stickers, mais en plus petit, me semble. Donc là, c'est la planche balade bucolique avec les tournesols. On a une super planche avec des fleurs dorées. D'ailleurs, cette planche existe aussi en noir. Enfin, c'est les dessins classiques, mais en noir au lieu d'être doré. Évidemment, je l'ai acheté. Voilà. Oh mon Dieu, c'est trop beau. Et enfin, on a la planche avec la lavande. Je ne sais plus comment elle s'appelle cette planche-ci. Mais voilà. Donc, on a un vélo avec de la lavande, des petites bougies, une fenêtre, des bras de lavande, un chapeau, un petit collier avec de la lavande, et puis des petites étoiles. Très, très jolies. Et bien, voilà. Oui, mais je... Alors, ce que je vous ai montré au début, là, les coquelicots, et ça, je crois que je les ai commandés à part. Voilà. Donc, c'est tout pour cette unboxing. J'espère que ça vous a plu et que vous irez voir ce que fait June, donc de la boutique Valley of Paper. Je vous invite vraiment à jeter un œil à sa boutique Etsy, à son Instagram. Elle est vraiment très créative. C'est très, très doux. Je trouve tout délicat ce qu'elle fait. Et moi, à chaque fois que je commande chez elle, je suis toujours en joie quand je ouvre mes paquets. En plus, à chaque fois, je sais que c'est elle, puisqu'il est sur l'enveloppe. Elle décore, elle dessine un petit peu, enfin voilà. C'est une expérience de commandé, là. Tout est trop bien fait. Elle a l'air très, très attentionnée. Donc voilà, je vous recommande cette boutique. Évidemment, elle est en France et elle fait ses dessins elle-même. Bon, ça me paraissait logique, mais je voulais préciser. Eh bien, moi, j'ai fini avec cet unboxing. Je vous dis à très bientôt et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir.